yo tout le monde c'est tiop je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'europe de total war donc pour rappel on joue les isem petit récapitulatif des tours qui ont été passés donc j'ai conquis l'aquitaine la province et on est en train de s'attaquer à l'aide de mes alliés donc massilia et les frisons sont des alliés militaires il me semble maintenant oui voilà qui sont donc on s'attaque à la péninsule ibérique donc à ce qui reste et les italiens à la confédération gauloise est en train de tomber on l'a progressivement et il reste pareil la corse qui est au moins des vies italiens donc j'ai une armée qui est en train d'y aller mais pas de souci j'ai également essayé de faire un traité militaire un alliance militaire avec rome mais qui refuse optimement et si on fait un petit tour au niveau des objectifs ultimes il me manque l'italie et cartage bon il me manque aussi pas mal de coloniens et je dois en pied aussi un bon nombre mais sinon je peux toujours passer par par une victoire économique ou une victoire soit peut-être une culturel ouais la culturel est pas mal bon après je suis obligé d'avoir une colonie dans 40 provinces ça fait beaucoup ça fait vraiment beaucoup qu'on voit le nombre de provinces là qui actuellement j'en ai une deux trois six sept huit pardon 9 10 11 12 13 14 15 16 j'en ai un peu plus du tiers quoi c'est pas fameux j'ai également jugulé une sécession et j'ai fait du du gouvernement donc un empire donc j'ai mon impératrice quelque part je ne sais pas où elle est peut-être là ouais voilà elle est là mon impératrice allez sans plus faire attendre on va continuer un petit peu la campagne voilà toujours le même objectif conquérir la péninsule ibérique forcément balle et la confédération gauloise c'est de reprendre une ville avant de de sombrer dans l'oubli j'ai pas envie de perdre des unités là ce serait bête voir ce que ça donne normalement c'est les chars qui voient de sortie qui ont pris un peu plus mal un peu d'esclaves voilà on n'a pas non plus énormément et ah ils ont repris les italiens ont repris une ville ici c'est devenu c'est devenu rouge on va y envoyer l'opératrice pacte de non-agression non ça ne m'intéresse pas au contraire voilà la fédération gauloise qui est tombé et ici voilà on a vu qu'ils ont repris ars je vais m'approcher de tarako au cas où et je vais rester en embuscade hop c'est parfait ça pile ce qu'il fallait pile 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 les choses qui ne consomment pas de boue effectivement plusieurs petits soucis au niveau de la nourriture vous pourrez voir que je suis en tout en faisant bien évidemment attention aussi à ne pas tomber trop bas en morale voilà oula ah les bastards ils se sont mis bien on appuyé en plus bien appuyé en ok voilà qui c'est ça ils étaient en guerre vous savez quoi je vais aller récupérer les territoires vu qu'ils ne s'entendent pas très très bien c'est gratuit j'ai une petite armée là les brunes de malheur qui ne m'attend que ça ah oui tiens, bonjour ok et là oui voilà j'avais une armée là qui était en chemin pour Alalia mais apparemment on ne va pas y avoir besoin résolution auto au mode on est agressif ça passe, on rase il y a besoin pour le pour le pour le succès de victoire donc bon on va le laisser à Genu à Patavium je ne suis pas encore allié avec les Romains on ne sait jamais qu'il me fasse un petit coup méchant il y a quand même quelques pertes bon après vu ce qu'ils vont faire ils ne vont pas bouger non plus tous les 3-4 matins c'est pas bien grave cartagisme ah les pauvres quoi ils sont vraiment dans le mal il y en a les Italiens qui prennent à chaque fois tout leur temps pour leur tour ah ils aiment bien non assassiné ils ont un bon assassin lui là il fait le café un salaud il est tout seul je ne sais pas ce qu'il espère ah mais lâche moi le fion allez passons discrètement c'est lui qui a commencé faut pas sûr mais bon on va dire ça oh tout ça pour une histoire de fesses c'est désespérant t'as qu'à aller voir ailleurs aussi comme ça tout le monde sera content voilà voilà nourriture nourriture attendez j'avais pas vu ça ici il prend caralis les Italiens je vais aller lui reprendre ça fait toujours quelques quelques territoires en plus ah zut j'ai oublié de bouger mon armée à l'ouest bon ce sont des choses qui arrivent même pas faction détruite la skeety très bien Excusez-moi, je ne l'ai pas senti venir celle-là, allez approchons-nous discrètement et au cas où je vais quand même lever une petite armée, on ne sait jamais. Ah oui, on a pas mal d'unités dans le coin, très bien, ça me va, ça me va, 10 tours avant réédition, il va crever, c'est pas possible. Pendant 10 tours, il fait le siège. Ah non, il n'a pas de perte. Il a bien développé ses technologies, du coup il n'a aucune perte. Quoi, toujours pas ? Non mais, c'est pas si loin que ça pourtant. Bon. Je vais pouvoir également, mais y aller avec ma flotte, c'est vrai ça. Non, ça a fait des belles traces dans l'eau, c'est magnifique. Voilà, on améliore, on a un peu d'argent. Autant s'en servir. Voilà. On augmente, pareil, la nourriture, la production de nourriture. Ah, Genua, c'est-à-dire, on a Genua ISK, les technos pour les navires. Ils sont encore vieux. Wow. Alors non, parce que tu es pas pote avec Rome et que j'essaye de m'attirer un peu ses faveurs. Mais je suis étonné que les épires soient encore... La faction n'ait pas encore été détruite. À ce moment de la partie. Ils ont peut-être été libérés, je ne sais pas. Mais oh. Je suis impressionné. Je ne pensais pas que ça... Que ça pouvait être possible. Qu'ils ne fassent pas dégommer par toute la Grèce. Oui, bon alors là. Agresseur, Scordic. Ben, je n'ai pas le choix. Ils sont où les Scordic ? Alors je suis où ils sont, ils vont être par là. Ouais. Bon. Bon, c'est comme ça. Allez, on va à Galice. En plus, ils ont des pertes. Ils ne subviennent pas à leurs besoins même. On rase. Hop, appuie. Appuyant. Voilà, je vais pouvoir dissoudre ces unités de mercenaires qui me coûtaient 4000 quand même par tour. Pas mal. Rien que ça. Rom, là, je ne sais pas ce qu'il fait depuis tout à l'heure. Hop. Trigantum, ça y est, enfin. Ouh, il y a du monde. On va faire une petite fortification, là. C'est peuplé, hein. Voilà, c'est ma technique, hein. Fortification, avec les... Ah, zut, les renforts. Ennemis, bien sûr. On tient tout ça, on fait des bords et... Et on prend la ville après. Ok, là, c'est toujours en train de se battre. Ça fait juste 4 ans qu'ils sont en train de faire un siège. C'est pas grave. Ça reste un peu long, quand même, comme siège, hein. Enfin, je veux dire, il ne doit pas être très, très efficace, hein. Bon, tu me diras, c'est maritime, mais qu'ils fassent un blocus, moi, ça. Parce que, bon... En plus, caralisent, quoi. Je veux dire, à part le porc, bon, ils ont le... Ils ont la sardaigne, quoi, mais... Il n'y a pas grand-chose. Enfin, si tu compares au reste de la carte. Tu peux avoir un peu de lait, un peu de grain. C'est pas... C'est pas significatif, quoi. Mais bon, bref. Femme facile. Ça nous fait des gamins en plus. C'est pas de mal, parce que là, j'ai quand même bien réduit l'arbre généalogique. Je vous avoue que... Ils étaient un peu trop nombreux. Ah, encore et toujours, c'est l'usitania. C'est fou, ça. Tête de paie, non. Mais normalement, ils sont censés m'attaquer. Vous voyez. Alors, il y a quoi ? Deux armées complètes et plus l'armée de garnison. On va se faire un plaisir de mener la bataille sur le champ. D'ailleurs, je vous propose de la mener avec moi. Voilà, voilà. Regardez-moi toute sa cavalerie qui va... Qui va tout simplement s'empaler sur mes lances. Deux unités de lances vie, ici. Cinq déployables. Taptiques face à la cavalerie, en plus, c'est... C'est juste parfait, quoi. Bon, alors, on resserre bien quand même la formation. Bon, là, apparemment, ils sont pas encore en formation. Ils ont la flemme. Hop, barricade. Pieux. Pieux. Et l'hypercoupante, peut-être, comme ça. C'est pour éviter les... Enfin, que s'il y a des fuyards... Moi, je pense déjà aux fuyards. Qui soient moins... Moins rapides à partir. Alors, donc, on disait... Oui, ça, on les a mis là. C'est parfait. Les carrières, je vais les mettre là. Comme d'abord, je vais leur faire faire le tour. Les cavaliers, ils sont prêts. Là, je veux deux unités de bretter au cas où. Qui soient prêts. Pareil, deux unités de bretter. Ici, je peux les mettre. Hop. Voilà, bien resserré. Et ça me laissera deux unités de bretter d'élite. Ici. Et mon général. Voilà. Ah oui, non. J'ai oublié un truc. S'ils ont une unité à distance, je vais garder mes deux unités de bretter, là. Il y a une seule. Et là, avec une seule unité, je ne vais pas pouvoir non plus faire la différence au cas où. Donc, je préfère me mettre là. Et d'ailleurs, je vais mettre un peu plus loin pour éviter les tirs. Les tirs arrière, on les sort. On a notre cavalerie qui est prête. On va voir d'où viennent les ennemis. Et on met tout le monde en mode garde, bien sûr, sauf la cavalerie. Ouais, il y a une masse cavalerie. Ouais, je n'ai pas envie de me faire voir non plus. Je n'ai pas envie qu'il me détourne là. Ce qu'il a l'air de faire ici. Donc, je vais les rentrer vite fait. Et il s'en fait voir. Bon, après, lui, il va prendre plus de pertes ou autre chose. Ah putain, par contre, pas d'attaque sur le côté, ça, c'est pas bon. Là, l'attaque sur le côté, elle fait très mal. Heureusement, ça va un peu dans la tour, je crois, mais même pas. Donc, je vais les faire sortir. Et je vais leur dire, feu à remonter, les gars. Voilà, ici, un peu de tactique face à la cavalerie. Allez, et là, vous n'avez pas des lances, les gars ? Voilà. Oula, 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 oula. J'ai fait une grosse erreur, ici. Surtout, s'ils mettent bien tout leur temps. Ah putain, j'ai fait une grosse erreur. Je vais envoyer mon... Je vais envoyer mon unité. Hop, là, on voit quoi ? On voit que ça sort. Oh là là, oh, il y a trop de cavalerie. Il y a bien trop de cavalerie. Je suis en train de la mener, mais comme une merde. C'est affolant. Allez, allez, rentrez, rentrez, toi. Aïe, 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 p*****, c'est pas bon tout ça. Tu me diras, j'ai de la meilleure cavalerie, mais p*****, aïe, 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 aïe. On la rentrera bien au moins. Arrêtez de faire feu là. J'ai totalement zappé la kalorie. C'est moche que j'ai fait. C'est très moche là. Ne faites surtout pas ça chez vous. Regardez là même. Je prends des dégâts gratuits. Heureusement que j'ai une meilleure kalorie. Heureusement. Parce que là. N'importe quoi. Allez on continue. On les pousse. N'importe quoi. Je vous jure c'est n'importe quoi ce que je viens de faire. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Ça les gars tranquille. Allez allez. C'est plus que ça. Je vais me prendre des tirs. En plus de détours à flèche. Une tirs alliés. C'est sympa. Double tactique face à la cavalerie. Voilà. On redonne un petit coup. Mais je ne peux pas le faire bouger. Parce que ça. Ils sont même plus en écran de bouclier. Mais pourquoi ? C'est quand ils veulent. On va forcer un peu tout ça là. Parce que. L'efficacité 0 pour 1000. On défend. Encore une cavalerie là qui arrive. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Allez on continue. On continue. Voilà. Wow 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 les gars. Ils ne sortaient pas trop non plus. Qu'est-ce qu'ils foutent. Elle ne peut pas se déplacer. Oui bah oui je sais. On va les faire re-rentrer là. Ils sont beaucoup trop sortis. Ce n'est pas bon. Eux là ils prennent des dégâts gratuits depuis 20 ans. Ça me saoule. Allez voilà on se remet comme ça. Je reviens ma cavalerie. Qui se prend des dégâts du tir de mes propres unités forcément. Putain. Ils prennent beaucoup de... Ils ont pris beaucoup de tirs mais ils n'ont perdu personne. Je ne comprends pas. Eux ils ont perdu leur formation. Ah non c'est moi qui les retirais tout à l'heure. C'est normal. Hop allez on contourne. Ils ont perdu beaucoup trop d'unités. Je vais les mettre là-bas. Je n'ai pas le choix. Regardez tout ce qu'ils ont pris là. Je ne sais pas comment ils ont pu avoir autant de munitions là. C'est bon c'est bon c'est bon. T'es à l'abri. T'es à l'abri. Calmos. Râte de flipper. On voit celle-là du coup je n'ai pas le choix. Je vais faire décaler ici. Et là je n'en ai pas ma fiche. Voilà je les charge comme il faut. Toi tu as plus chargé là. Toi tu as chargé là-bas. La bonne charge par l'arrière là. On va enfin pouvoir sortir les tirs ailleurs. Depuis le temps qu'ils sont là-bas. Ils vont servir à quelque chose. Là ils se prennent encore des tirs. Pas de chance. Oh il y a encore de la cavalerie. Non mais il faut arrêter. C'est pareil là c'est les tirs ailleurs ibériques qui tiennent le mieux. Il faudra m'expliquer. C'est pas très très grave en soi. Allez on se retourne. On se replace surtout. Le but c'est... Voilà on les attend pied ferme. Allez on se re-déplace. On les attend eux là la cavale est légère. Je ne sais pas ce qu'il va vouloir faire. Ok et là... Ah zut c'est pas ça que je voulais. Je vais les attirer mais... Voilà il va vouloir viser le général. On va l'attirer du coup. S'il ne veut viser que le général. C'est gratuit. Bah oui c'est gratuit. Hop là pareil je suppose que lui il va vouloir viser le général. Pour ça il va se rapprocher. Et on va essayer de l'accrocher. Ça n'a pas marché. Et bah écoute il va... Il va le courser. Voilà. Pas très grave. Pendant que... On va plus les autres. On va tout simplement leur donner les ordres là. Voilà. De taper du frondeur. Ici. On va se mettre comme ça. Feu à monter. Il faudra que je pense à mettre l'interrupteur escamouche. Vu que je ne vais pas tout le temps regarder non plus quoi. Ok là j'ai pu se refaire comme ça. Hop. Quoique c'était pas mal comme ça. Voilà. Là ça course. Pas de perte. Ça me va. Ok là ça tient bien. On est pas mal du tout. Ils se sont planqués. C'est cool. J'ai une unité qui prit cher. C'est ça. C'est celle là je veux dire. Par contre en vrai. Si peu de perte. Voilà je préfère. Voilà là ça pleut sur les ennemis. Regardez moi ça. C'est une belle pluie de traits. Là bas on est bientôt arrivé sur le bord de la map. Là ça se débarrasse. En général il va falloir accélérer. On envoie sur le bretter. On envoie ici. Par contre sérieusement là ils peuvent pas tenir tête au général comme ça. Qu'est-ce qu'il fout. Voilà les munitions elles se vident très très bien. Regardez tout ça. C'est juste parfait. On va aller demander de poursuivre cette unité. Il fait le café. Ça y est ils ont réussi. Il fait plus rien. J'y croyais plus. Là ils sont en poursuite. Voilà les bonnes pertes là. Regardez tout ça. Magnifique. Voilà ça ça en route. Là pour l'instant ça tient. Mais il faut faire attention. Je vais les emmener. Je vais les aider. Par ici. Ok c'est bon. C'est la démande ADN. On va les charger là bas. Ça va les aider. Avec l'unité qui tient. La cavalerie. Voilà. C'est fini. On va quand même pour chasser un peu. Faut pas déconner. Vous savez lui il a fini. On n'y croyait plus. On va accélérer le tout. Et ça aura fait une belle bataille. Voilà. On va voir là. Il y en a quelques-unes là qui... Hop tiens. Il est parti loin lui. Ouais. Ici c'est bien. Ouais là c'est pas mal. Il y a un beau tard ici. Là il y a un général. Hop. Est-ce que ça se vide par là ? On ne prenait pas exemple sur cette bataille. Elle était... Je l'ai très très mal mené. Voilà. J'ai beaucoup trop pris confiance en moi. Et vous avez vu. Ça a failli me coûter très cher. Et ça m'a coûté cher d'ailleurs. En unité. Je n'ai pas perdu la bataille. Mais... J'ai perdu beaucoup plus d'unité que ce que j'aurais dû. Là j'ai deux unités qui sont à 37 et 44. Ils n'auraient pas dû prendre aussi cher. Hop. 44 ici. Voilà. Là je ne pourrais pas y aller. Ça va être arrivé au bord. Allez. Victor Heroic. Bof. J'ai quand même perdu un cinquième de mon armée. Je ne trouve pas ça bon. Le général il a fait un nombre de victimes de fous. Et on n'a pas perdu beaucoup. Eh bien. Je pensais avoir fait plus de victimes avec mes tirs ailleurs en même temps. Ah c'est bizarre. Bon. Il ne lui reste pas grand chose. Ça, ça me va. Un peu d'esclaves. Un peu beaucoup d'ailleurs. Et on va finir en prenant... Cette ville. Voilà. mode agressif. Plus ça va emmener les autres armées à côté. Dedans. Non. Ah que l'armée de garnison. Ils ne sont pas considérés comme... Ok. Voilà. On se débarrasse d'eux. Résolution automatique. Agressif. Voilà. En réduit en esclavage. Et là, on rase. Plus de gaélique. Bon. Ça m'a raconté très cher. Je n'ai pas été bon. Je le répète. Ne faites pas ça chez vous. Heureusement, la reconstitution est plutôt rapide. Oui, si je vais regarder là. Ça va pas de 3 tours. Ouais, c'est bon. C'est vraiment pas mal. Et là, Tarako est tombé comme je le souhaitais. Donc je vais le reprendre tout simplement. Donc des unités... Enfin, une très très faible unité de garnison et une flotte. Voilà. Ce n'est pas ça qui va faire grand chose. Et voilà. Une belle ville. On est pas mal. Les deux consomment de la nourriture. Là, tu sais ce qui donne du bonheur. Il y en consomme moins. Ouais, mais il y en a un qui donne moins. C'est... Pardon. C'est pas grave. Oh, bah dis. Eh ben, on est pas mal. On aura... On aura repris les terres, donc perdues par notre ami Massia. On aura... Ah ! 11 tours. Tiens, c'est marrant. C'était... Ah, il a dû subir une défaite. Ouais, effectivement. Ça a tout l'air. Allez. Et je vous propose de s'arrêter là pour aujourd'hui. De s'arrêter. De nous arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve demain pour le prochain. Voilà. Sûrement quand la péninsule Ibéric dans son entierté sera tombée. Et peut-être Mamibossim. Ouais. Allez. On se retrouve demain. C'était Tiob. Ciao. Au revoir. Au revoir.